Aujourd'hui, on voit une évaluation simple à mettre en place dans n'importe quel contexte pour évaluer la détente. Bienvenue dans Prépa et Performance. La détente horizontale est une information intéressante à évaluer chez nos sportifs. Vous pouvez également entendre parler de long jump, standing long jump ou encore broad jump. En effet, on a souvent tendance à se focaliser sur la détente verticale lorsque l'on évalue des sauts chez nos athlètes. Celle-ci est d'ailleurs considérée comme un bon indicateur de la puissance maximale des membres inférieurs. Pour autant, elle demande un minimum de matériel comme un tapis de saut, un opto-jump ou encore une application smartphone. Qui plus est, on oublie parfois que la détente horizontale est corrélée à la capacité de vitesse maximale en sprint. En effet, l'orientation des forces est un facteur à ne pas négliger en fonction des disciplines dans lesquelles on peut être amené à travailler. C'est pourquoi la détente horizontale reste un facteur intéressant à connaître dans un processus d'entraînement. Pour réaliser ce test, rien de plus simple. Il s'agira de délimiter une zone de saut à partir d'une ligne de départ. On placera un décamètre à partir de celle-ci. Notre athlète se positionne juste avant la ligne, pied parallèle. Il a le droit de céder d'un contre-mouvement et de ses bras pour chercher à atterrir le plus loin possible. De façon classique, on ne valide l'essai que si le sportif arrive debout en équilibre. Il existe donc un aspect technique non négligeable à la réalisation de ce saut. Comme en athlétisme, on mesure derrière les talons pour déterminer la longueur du saut. En fonction des besoins de votre discipline, il peut être intéressant de reproduire ce saut sans contre-mouvement pour isoler la capacité du cycle étirement-raccourcissement. Dans cette même logique, on peut également ajouter une contrainte au haut du corps en plaçant ses mains aux épaules, bras croisés. Concernant la surface au sol, on cherchera à être toujours dans les mêmes conditions pour une bonne reproductibilité. Il peut être intéressant, comme ici, d'avoir une surface légèrement molle. On perdra un peu en performance, mais on limitera les chocs à l'atterrissage. Avec les résultats obtenus, nous pourrons nous référer à un tableau de classification pour comparer nos performances à des moyennes. Il existe différents tableaux d'estimation comme celui-ci en fonction des sources. Ne soyez donc pas étonné si vous trouvez d'autres valeurs ailleurs. Évidemment, n'en tenez pas compte si vous réalisez des tests avec des contraintes techniques, comme nous venons d'en parler. Il s'agira dans ce cas d'adapter les résultats à vos besoins et vos attentes. L'intérêt majeur de cette évaluation est qu'elle ne demande que très peu de temps et de matériel. On peut donc très bien imaginer reproduire très fréquemment cette évaluation à l'entraînement pour apprécier ces évolutions. Il ne faut pas négliger cet aspect qui peut parfois être oublié au profit d'évaluations plus en vogue, notamment via du matériel technologique. L'intérêt premier de l'évaluation n'est pas son prestige, mais le suivi que l'on en fera dans le temps. Et donc, à terme, l'adaptation de l'entraînement aux besoins de nos sportifs. Évaluer fréquemment, c'est avoir une meilleure vision globale sur ces athlètes. Également, des études récentes montrent de fortes corrélations entre la performance en détente horizontale et en détente verticale. Si l'évaluation de ces deux sauts dénote de qualité différente, ça n'en fait pas moins de précieux indicateurs de performance. On peut donc sans crainte se tourner vers cette méthode d'évaluation lorsque l'on n'a pas du tout de matériel à disposition. Enfin, un autre intérêt que j'y vois, c'est le travail coordinatif, notamment pour le jeune public. Ça peut paraître tout bête, mais l'on ne saute pas de cette façon et à intensité maximale dans la vie de tous les jours. Donc, les coordinations qui vont avec cette recherche de performance horizontale ne sont généralement pas très développées chez les jeunes athlètes. Par exemple, il n'est pas rare de constater des manques importants sur la coordination bras-jambes. C'est pourtant l'un des facteurs clés pour la performance en détente horizontale, mais également en sprint. En les mettant fréquemment face à cette évaluation, ils l'intégreront en développant des qualités motrices en lien. Attention cependant, ce qui est un intérêt pour certains, deviendra une limite pour d'autres. En effet, à force de réaliser ce type de saut, les athlètes développent des stratégies pour optimiser la performance. Comme je voulais brièvement expliquer tout à l'heure, c'est un saut avec une part technique non négligeable. A l'instar de sauteurs en longueur, ils deviendront plus efficaces sur l'aspect technique avec l'expérience. A terme, ça pourra donc fausser la lecture des qualités de puissance musculaire. Ce test peut également être réalisé sur une seule jambe. Nous en reparlerons prochainement dans une vidéo sur les déséquilibres musculaires. De façon générale, dans ce cas, on demandera à sauter sur une seule jambe, mais d'atterrir à deux, pour ne pas prendre de risque à la réception. Ce sera un bon indicateur pour s'apercevoir de potentiels déséquilibres latéraux. Également, bien entendu, il est totalement possible de le décliner de différentes façons en fonction de ce que l'on cherche à évaluer. A partir d'un contre-haut, lorsque l'on souhaite ajouter un pré-étirement important, et évaluer la force réactive orientée vers l'avant. Ou encore, avec des sauts latéraux, pour cette fois évaluer les qualités de changement de direction. Tout dépendra de votre objectif de travail et d'évaluation. En outre, il est possible de calculer des ratios sur la détente horizontale, à l'instar de ce que l'on avait vu sur l'indice de force réactive. Ce type de calcul permettra une individualisation et un suivi du travail pliométrique. Je vous proposerai d'ailleurs prochainement une vidéo sur un bilan d'évaluation, afin de suivre les qualités de vos athlètes. Enfin, si vous n'avez pas de décamètre à disposition, il existe tout de même une méthode alternative pour évaluer la détente horizontale. En effet, il est possible de réaliser ce test via l'application MyJump. Pour ce faire, on vient se placer à 5 mètres de la zone de saut, en filmant de côté. Une fois le saut filmé, on va placer un marqueur sur le haut de la tête de notre athlète, et un second au sol, sous les pieds. L'application nous demande alors quelle est la taille de notre sportif. On renseigne cette information, puis on va borner la longueur de notre saut, avec un point au départ, au bout des pieds, et un autre à l'arrivée, au niveau des talons. Par ce biais, nous aurons la possibilité de connaître la détente horizontale, sans outil de mesure physique. En conclusion, on peut dire que l'évaluation de la détente horizontale est intéressante dans un processus de préparation physique. On pourra la mettre en place fréquemment, et ainsi suivre l'évolution des qualités de nos athlètes. Elle ne sera pas chronophage, et ne demandera que très peu de matériel. Qui plus est, on pourra même gagner du temps, en filmant d'une traite l'ensemble des performances de nos sportifs, et en traitant les données post-séance. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la détente horizontale pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour développer la chaîne. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Si vous retirez votre pull, par contre, vous le retirez dès le début, non ? Ne sont pas très développés chez les jeunes athlètes. Ah ! Ne sont généralement pas très développés chez les jeunes athlètes. Ne sont généralement pas très développés chez les... Chez les jeunes athlètes. Vous me disputez, là ? Non. Je vais vous montrer.